Sur les murs du palais de justice de Benghazi, les visages des nombreux disparus regardent fixement les passants. Trois mois de conflit entre les forces loyales à Muammar Kadhafi et les rebelles ont transformé cette place en un lieu de pèlerinage. Les familles viennent ici pour tenter d'obtenir des informations sur leurs proches, disparus au front ou arrêtés par les forces de Kadhafi. Quand j'ai appris qu'il avait été arrêté, j'ai beaucoup pleuré et le lendemain quand je me suis réveillé, j'ai prié pour qu'il revienne. Même son fils dit qu'il n'est pas mort. Le frère d'Armed, lui, a disparu le 20 février. On pense qu'il a été capturé sur le front est entre les villes de Brega et d'Ajdabiyah. Le mois dernier, sa famille l'a vu apparaître à l'écran, interviewée par la télévision d'État. Dans cet enregistrement, Marwan dénonce l'action de l'OTAN et jure son soutien au régime de Muammar Kadhafi. Persuadé qu'il parle sous la contrainte, ses parents craignent pour sa vie. Quand j'ai entendu ça, je me suis effondrée. C'est mieux pour lui de mourir plutôt que d'être arrêté par les forces de Kadhafi, car il est dans les mains de gens qui n'ont aucune pitié. A Benghazi, la Croix-Rouge s'occupe d'environ 800 cas de personnes disparues. Elle est en contact avec certains prisonniers retenus dans l'Est. Aucune nouvelle en revanche de ceux qui sont enfermés loin d'ici, dans les prisons du régime. Nous négocions toujours pour avoir accès aux lieux de détention. Tant que nous n'y avons pas accès, nous ne pouvons pas donner de nouvelles aux familles de ceux que l'on croit détenus dans les prisons de Tripoli. Il est très probable que de nombreux disparus ne ressurgissent pas avant la fin des combats, prolongeant ainsi l'agonie de centaines de familles dans l'attente. C'est parti !